Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien comme d'habitude les gars n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre nouvelle vidéo sur les emplacements des boss et des armétiques Donc je vais vous montrer les emplacements des boss et des armétiques de Julie, du boss Kit et du boss Océane donc c'est parti les gars on se retrouve en game Et donc voilà les gars comme d'habitude on se retrouve en game donc on commence par le premier boss qui est tout simplement Kit donc Kit tout simplement qui c'est c'est le nouveau boss qui est apparu après Myosclay Donc c'est le petit bébé de Myosclay donc le petit chat trop mignon donc il se situe tout simplement à Cathy Corner voilà juste ici Donc Cathy Corner c'est en G7 si vous n'avez pas encore découvert la zone ce qui est possible vous n'aurez pas le nom marqué il suffira d'y atterrir pour avoir le nom marqué donc Cathy Corner c'est juste ici Pour point de repère vous pouvez prendre Lazy Lake qui est juste ici et les montagnes et vous atterrissez tout simplement à côté donc là il y a la petite rivière et vous avez Cathy Corner Ce que je vous conseille déjà pour le boss pour que ce soit plus simple c'est soit d'aller à une cabine de vous déguiser et ensuite de le chercher ou tout simplement de tuer un acolyte Et ensuite de l'extorquer pour avoir la position du coup des coffres, des autres acolytes et ainsi que du boss donc voilà c'est vraiment le plus simple Nous on va prendre la solution de on se déguise on cherche d'abord le boss pour être tranquille on pourrait tuer un acolyte mais le problème c'est que quand vous êtes déguisé et qu'ensuite vous tuez un acolyte L'acolyte va vouloir vous tuer vous allez perdre votre déguisement donc forcément dès que vous allez passer ça va être un peu plus dur d'ailleurs on le voit donc voilà Kit il est juste ici Donc pour ceux qui se demandaient à quoi il ressemblait voilà il a deux armes mythiques donc on va les découvrir ensemble il y a tout simplement voilà on a le petit Kit donc voilà franchement il est trop mignon et tout il est trop stylé Ses armes vous allez voir qui sont vraiment ultra puissantes en plus hein c'est quand même des armes mythiques mais il a vraiment selon moi deux super armes c'est vraiment un perso qui a vraiment des bonnes bonnes armes On va prendre le boss c'est le boss qui nous intéresse on va le prendre et vous allez voir qu'un boss ça donne plusieurs choses donc en premier lieu on le tue et vous allez voir que voilà le boss nous donne tout simplement sa première arme mythique Donc c'est tout simplement le lanceur d'ondes de choc donc tout simplement les grenades à répulsion si vous préférez les répulsifs qu'on avait à l'époque on ne peut plus les avoir sauf via ce lance-grenade Voilà donc vous allez voir franchement sur la map il n'y a plus de grenades à répulsion mais à la place ils nous ont mis du coup le lance-grenade d'ondes de choc Donc c'est le seul moyen d'avoir des grenades d'ondes de choc via ce lance-grenade du coup qui en génère Et vous allez voir qu'il a une petite particularité un petit peu chiante contrairement aux autres armes mythiques donc par exemple on avait eu les grappins qui étaient utilisables à l'infini On avait eu l'arc par exemple l'arc de Tentina qui avait 5 balles mais qui se rechargeait au fil du temps et là pour ce lance-grenade ils se sont dit non on va pas faire comme ça Ce qu'ils ont fait c'est qu'on a un lance-grenade qui consomme des balles de grenade mais qui invoque des répulsifs donc là vous avez vu ça m'a mis une grenade à répulsion et du coup ça m'éjecte Donc franchement c'est ultra fort mais le problème c'est que vous allez voir qu'une fois que je n'ai plus de balles on va essayer d'utiliser toutes les balles Donc là on utilise la deuxième on s'en fout un petit peu d'où on l'a utilisé Voilà là j'en ai plus vous voyez je peux plus tirer et vous voyez en bas à droite de mon écran l'arme ne se recharge pas Tout simplement pour recharger l'arme pour ceux qui ne le savaient pas ou ceux qui découvrent le jeu et bien il faut que vous trouviez des balles de lance-roquettes Sinon bah l'arme elle est plus utile et du coup bah une fois que vous avez plus de balles dedans bah autant la jeter et tchao C'est vraiment euh enfin je sais pas pourquoi ils ont fait des grappins infinis et pas ce lance-grenade genre ce lance-grenade vraiment si vous n'avez plus de roquettes de munitions de roquettes vous ne pouvez plus l'utiliser Et ensuite là c'est l'arme vraiment la plus intéressante c'est tout simplement le nouveau fusil à pompe à charge Mais cette fois-ci c'est le fusil à pompe à charge de kit donc du boss et l'arme elle est en mythique Et vous voyez déjà que ce pompe là depuis sa sortie il est ultra cheaté même sans rareté même s'il est en rareté atypique Genre même s'il est en atypique ce pompe là fait beaucoup trop de dégâts Genre là vous voyez déjà le mythique et rien que le mythique il fait 100 d'autres dégâts de base Genre vous faites un coup même sans le charger vous faites 100 d'autres dégâts Ensuite si vous prenez ce pompe donc la particularité de ce nouveau pompe c'est que plus vous le chargez Donc là vous voyez il y a ma turbine elle se met à fond C'est que plus vous faites de dégâts plus votre balle elle va partir hyper vite et elle va faire de gros dégâts Donc là dites vous que vu que c'est le pompe mythique si vous mettez une tête ou quoi votre adversaire en face c'est mort pour lui Vous mettez tout de suite du 200 il meurt c'est réglé franchement il est ultra puissant Il a une petite cadence de tir de 85 ce qui est pas dégueu une petite taille du chargeur de 5 donc ça c'est pas beaucoup Mais vu la puissance du pompe je diminuerai même encore un peu Le temps de rechargement comme vous voyez il fait 4,2 secondes Donc ça veut dire que si vous ratez votre balle ce que je vous conseille c'est de switcher avec une R ou une PM Donc le mieux ça serait de switcher avec une PM sinon littéralement si vous ratez votre balle en fait c'est vous qui êtes mort En fait ce pompe qu'il soit mythique ou non il est ultra fort si vous avez un minimum de shoot ou si vous savez pre-shoot Et ensuite la dernière chose qu'un boss donne donc là c'est tous les boss qui donnent ça c'est la carte d'accès à Cathy Corner Donc en gros je l'ai pas ouverte mais comme vous l'avez vu à Cathy Corner il y a un coffre fort donc ça vous permet d'ouvrir son coffre fort tout simplement Donc ça en général c'est tous les boss qui donnent donc tous les boss vous donnent une carte d'accès pour leur coffre fort Bien entendu je réexplique quand même pour ceux qui ne le savent pas c'est que par exemple si j'ai la carte d'accès de Cathy Corner ça n'ouvre que le coffre fort de la ville de Cathy Corner Par exemple il y a un coffre fort à l'autorité je ne pourrais pas ouvrir le coffre de l'autorité avec cette carte-ci Elle est utilisable uniquement à Cathy Corner Ensuite les deux armes mythiques que j'ai eu donc la répulsif que j'ai laissé là-bas et le pompe-ci Vous ne les obtenez uniquement sur le boss qui est Kit Donc vous ne pouvez pas les obtenir sur un autre boss c'est uniquement sur le boss Kit Du coup les gars on se retrouve pour le deuxième boss mythique Et donc voilà les gars on se retrouve près de la deuxième boss qui est Océane Donc elle est juste ici donc vous allez voir donc ce boss-ci elle a une particularité c'est qu'elle est souvent dans l'eau donc je ne sais pas pourquoi donc voilà elle est juste là Du coup les gars le boss Océane se trouve tout simplement en B6, B7 juste ici donc c'est tout simplement la flottile Si vous ne voyez pas l'île c'est normal c'est une nouvelle île il faudra tout simplement atterrir à la flottile Donc prenez un point de repère Holy Edge qui est juste ici voilà en B5 Vous avez l'île qui sera juste ici vous atterrissez et ensuite il y aura marqué la flottile Alors faites bien attention le boss Océane est vraiment dans toute l'île Alors toutes les fois où j'ai trouvé du coup le boss elle se trouvait tout simplement ici donc dans l'eau Donc cherchez bien dans l'eau parce que ce boss je ne sais pas pourquoi Au lieu d'être comme dans tous les boss dans des bâtiments quoi elle se trouve souvent dans l'eau Donc n'hésitez pas à chercher dans l'eau des fois elle s'y trouve vous la tuez Et elle va nous donner deux armétiques plutôt sympathiques franchement vous allez voir c'est plutôt assez puissant Alors le problème je vais vous montrer où du coup trouver ce boss une fois que j'aurais juste récupéré Océane Parce que sinon elle va se faire réa donc on va essayer de la récupérer Donc là on va la prendre donc vous voyez bien elle a la couronne dessus de la tête donc c'est bien le boss Là on la prend donc voilà Océane en gros elle ressemble à ça voilà tout simplement Donc là on a Océane et vous allez voir qu'elle donne franchement deux objets mythiques plutôt impressionnants Donc je ne dis pas cette fois-ci arme parce que vous voyez que ça a donné la gourde du brave infini d'Océane Donc voilà les gars je vous ai fait un petit cut parce qu'entre temps il y a un requin qui m'est sauté dessus Voilà on voit ma vie mais ça va me permettre de vous montrer à quoi ça sert Donc comme je vous disais tout à l'heure on avait le lance grenade qui n'est pas illimité Donc c'est un lance grenade à répulsion donc c'est même pas très dangereux Mais qui n'est pas infini ou qui n'a pas la recharge Donc les balles ne se rechargent pas automatiquement il faut les trouver c'est du coup des balles à grenade Alors que là on a carrément une gourde du brave infini Voilà gourde du brave tout simplement La gourde du brave elle fait quoi vous allez voir Vous attendez donc il faut attendre 15 secondes Donc là vous n'avez pas moyen de diminuer le temps c'est vraiment 15 secondes Vous faites 15 secondes et vous allez voir ça va me régénérer Ma vie mon bouclier et ça c'est infini Donc vous allez voir il y a un temps de rechargement Mais c'est infini Le repulsif ou le lance grenade à répulsion Ça c'est pas infini Mais une gourde du brave qui vous remet full H24 Ça c'est infini Il n'y a pas à regarder Un dilution nectar régénère intégralement Les PV et le bouclier recharge gratuite Et il y a bien marqué Gourde du brave infini Et là vous voyez la gourde du brave est en train de se recharger progressivement Donc vraiment ils nous mettent une gourde du brave infini ultra cheat Et un lance grenade à répulsion Ça il n'y a pas moyen C'est pour ça je ne comprends pas des fois la logique de Fandang Voilà franchement dites moi ce que vous en pensez en commentaire Qu'est ce qui serait le plus cheat entre une gourde du brave infini Ou un lance grenade tout simplement à répulsion Qui est infini Parce que je le rappelle c'est pas un lance grenade qui jette des grenades et qui fait des dégâts C'est un lance grenade qui jette des grenades à répulsion C'est tout pas plus Et ensuite elle nous donne tout simplement le fusil d'assaut à rafale d'Océane Qui fait 37 de dégâts Cadence de tir de 4 Temps de rechargement 2,3 Et taille du chargeur 30 Donc là c'est raisonnable Alors depuis la mise à jour malheureusement Comme vous l'avez vu Là on le voit Le fusil d'assaut à rafale il rafale plus tant que ça Donc après c'est le mythique Donc il est un petit peu mieux que les nouvelles rafales qui ne sont faits Ça fait quand même des dégâts Mais sinon en termes d'armes Dites moi d'ailleurs en commentaire les gars Quelle arme mythique vous préférez Pour ma part pour le moment c'est l'arme de kit Tout simplement parce que c'est quand même le pompe Le nouveau pompe qui est sorti Et il est 10 fois plus puissant que le fusil d'assaut à rafale d'Océane Du coup les gars on passe à la dernière armétique Le dernier boss Donc du coup c'est parti Et donc voilà les gars on se retrouve pour le 3ème et dernier boss Qui se trouve tout simplement à l'autorité en E4 C'est tout simplement le nouveau boss Julie donc la femme ou la fille de Midas Donc dites moi en commentaire si vous savez Pour le moment on sait pas trop Parce que j'ai demandé au chat la dernière fois quand on était en live Et il n'y a pas tout le monde qui a été d'accord Il y en a qui disait que c'était sa fille D'autres sa femme Donc voilà dites moi ce que vous en pensez Ou si vous savez si c'est sa fille ou sa femme Voilà ça m'intéresserait Parce que même moi je ne sais toujours pas en fait Si c'est sa fille ou sa femme Ou si c'est quelqu'un qu'il a connu dans le temps Enfin je connais pas trop Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Ou si vous savez du coup qui c'est Et puis si vous savez pas on découvrira tout simplement à la suite de l'assaut Donc là on la voit elle est en haut comme Midas Donc Midas elle est souvent sur le balcon Elle fait pareil Donc elle est juste là Vous allez voir que ces armétiques à elle sont encore plus cheatées C'est vraiment les armétiques Je pense les armétiques à là c'est vraiment les armétiques les plus abusées Franchement vous allez voir que ces armétiques c'est vraiment ultra abusé ultra pété Donc on va essayer de s'isoler quelque part Où les acolytes ne viendront pas à l'arrière et nous faire chier un petit peu Donc on va essayer je pense ouais voilà d'aller là Donc là on a Julie Donc le boss Julie qui est juste ici Donc c'est à l'autorité donc je vous répète en E4 juste ici voilà L'autorité 100 000 de map Prenez un point de repère Frenzy Salty Vous allez au milieu Enfin entre les deux villes Et vous avez l'autorité On tue Julie Et ensuite une fois qu'on l'a tué du coup on a cette fois ci Pareil de entre guillemets arme mythique Parce que vous avez vu que la seconde arme mythique C'est pas vraiment une arme C'est un cramponneur à planeur de Julie Donc c'est en gros le grappin qu'on avait à la dernière saison Sauf qu'il est encore plus cheat Parce que là ça nous redéploie le planeur à l'infini Voilà tout simplement Et lui pareil c'est à l'infini Donc comme je vous ai dit tout à l'heure On avait un lance grenade qui n'est pas du coup infini Il faut trouver des balles de roquettes Mais par contre nous mettre des armes cheatées infinies Ça il sait faire mais pas un petit lance grenade un petit peu inoffensif Il n'y a même pas un temps de rechargement ou quoi C'est vraiment on doit chercher nos balles Alors que là C'est quand même un cramponneur infini Vraiment qui redéploie votre planeur à l'infini Pareil Donc là vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez Franchement il n'y a pas de cooldown Il n'y a pas de temps de rechargement Il n'y a rien Franchement il n'y a que dalle Genre regardez je peux le spam Il n'y a rien Donc ça c'est vraiment ultra fort Et en plus comme je vous ai dit Ça doit être un des boss qui a quand même un des meilleurs loot Donc il y a Kit qui a un très bon loot Il y a Ocean qui a la gourdu brave Mais sinon ça n'a pas la gourdu brave Si vous aimez la rafale c'est ultra puissant Mais sinon voilà c'est pas le mieux qui est Et en plus elle a le pistolet à mitrailleur à tambour de Julie Donc on avait la tambour de Midas Et là on a la tambour de Julie Qui fait autant de dégâts Donc DPS 204 Dégâts 24 etc Et vraiment c'est la même arme Je crois qu'elle est un tout petit peu moins puissante Que la tambour de Midas Mais voilà On a fait un petit peu le tour des armitiques Dites moi franchement quelle armitique vous préférez En commentaire entre le cramponneur du coup qui est ici Infini A planeur de Julie qui est infini La tambour de Midas Le boss du coup Kit Qui donnait le lanceur d'onde de choc de Kit Donc le lanceur d'onde de choc Donc je rappelle c'est lance grenade Qui lance les grenades à répulsion Mais qui n'est pas infini Donc il faut des balles de roquettes pour l'utiliser Son fusil à pompe à charge de Kit Donc le nouveau fusil à pompe Mais en mythique Voilà Ou alors tout simplement Si vous préférez les armes d'océane Donc je le rappelle Les armes d'océane c'est tout simplement Le fusil d'assaut à rafale Et la gourde du brave infini Qui vous régénère votre vie de votre bouclier A l'infini Sur ce comme tout les gars Si vous avez aimé cette vidéo Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker A vous abonner Sur ce je vous laisse A plus Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501